Bonjour à toi, dans cette vidéo, on va découvrir le tout nouveau jeu de Supercell. On a eu l'occasion de le tester en avant-première, donc on l'a téléchargé, on y a joué, etc. J'ai fait une petite heure de jeu avant de faire cette vidéo, histoire d'avoir un petit peu d'expérience, pour pouvoir donner mon ressenti, c'est parti pour le tester ensemble, let's go ! PS, si t'as envie de partager à ton ami que tu connais quelqu'un qui a envie de découvrir également le jeu, n'hésite pas à partager la vidéo, ça me fait super plaisir. Alors, 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 nous voilà, nous voilà partis sur le jeu. Donc là, vous vous dites, oh, nouveau décor, incroyable, il l'a même fait sur le padone avec ça, c'est incroyable, là, déjà, ça, ça mérite un pouce bleu, un commentaire, un partage, ah oui, et le code créateur, voilà, ça, c'était important. Et cette vidéo est sponsorisée, non, elle n'est pas sponsorisée. Du coup, il sort en bêta dans trois pays différents, il sort en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Finlande. Donc là, c'est un jeu qui vient de sortir, qui est sur l'univers de Hay Day, Hay Day, c'est le jeu de ferme de Supercell, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est un petit jeu de ferme, voilà, tu fais des trucs comme ça. Moi, je n'y ai pas joué personnellement, donc je ne peux pas vous donner énormément de retours sur le background du jeu. Alors que, bah, ça existe, voilà, ça existe, c'est là, ça fonctionne bien, voilà, il y a quand même pas mal de joueurs actifs. Leur chaîne YouTube, il y a quand même pas mal de vues, mine de rien, donc c'est quand même un jeu qui intéresse, qui fait plaisir à une communauté existante sur ce jeu. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire ici ? On va aller tester le jeu, on va le découvrir. C'est un jeu, vous avez des puzzles, en fait, des petits puzzles avec des billes à résoudre, qui vous permettent, du coup, de progresser en niveau. Je vous montre rapidement le concept du jeu, on va faire une petite partie ensemble, et ensuite, je vous donne un petit peu des exemples de trucs qui existent, etc., et de comment ça fonctionne autour. A savoir que je suis partenaire Supercell, donc, évidemment, je vous donne mon avis, mon avis complètement franc, mais je reste avec un ongle assez bienveillant, vous voyez, ça va pas être du trash dans cette vidéo, même si, même si j'apprécie pas, je dirais, je n'apprécie pas, mais je dirais pas, c'est claqué, c'est naze, etc., vous vous doutez bien. Ok, donc là, on est en avant-première, on est sur les serveurs de dev de Supercell, donc ils nous ont donné l'occasion de pouvoir tester un petit peu avant, ce qui me permet de sortir la vidéo directement dès sa sortie, c'est parti, pour profiter. Alors, le principal du jeu, c'est ça, c'est ce truc-là, c'est les puzzles. Là, j'ai avancé un petit peu dans les mondes, histoire d'être un petit peu plus loin, et de pouvoir vous préposer un contenu un peu plus sympa, ok ? Donc, on a plusieurs trucs sur l'information sur l'écran. Il y a 36 mouvements disponibles, comme vous pouvez le voir en haut à gauche, on a 44 tranches de melons, 6 boîtes et des étoiles à faire. On peut mettre en pause pour quitter le jeu, couper la musique, mettre de la musique, etc. Là, je vous laisse le truc en l'état, vous avez vu, quand on clique, ça fait du sang. Ouais, ok, c'est bon, on a compris, on a compris. Quand vous cliquez sur des blocs qui ont la même couleur, ça les pète. Si vos blocs que vous pétez sont contre une boîte, il faut en péter deux, en gros, pour que la boîte explose, et contre les melons, ça les transforme en tranches de mons, vous allez vite comprendre. Par exemple, je vais cliquer les rouges à gauche, ok ? Je clique ici. Donc là, vous avez vu, les melons, ils sont devenus des tranches, ceux qui étaient collés aux box, et on a la petite boîte qui est désormais, elle a deux états, donc il y a une barrière, sinon une petite planche en bois dessus. Et là, vous pouvez voir celle où il y a la tranche de melons, celle-là, là, que je suis en train de cliquer. Bim, 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 bim. Cette tranche-là, désormais, j'ai juste à repéter la boîte, toucher la boîte une fois avec un truc, et ça va l'exploser, et il n'y aura plus la boîte. Donc notre but, c'est de se débarrasser des boîtes. Donc là, par exemple, je vais cliquer les trucs orange, vous allez voir, ça touche les tranches de melons. Donc les tranches de melons disparaissent, il n'y en a plus que 42 à se faire, et la boîte, c'est pareil, elle passe en phase 2. Bientôt, elle pourrait exploser, cette boîte. Ok ? Donc là, on va repéter les trucs au-dessus, ça pète les tranches de melons, on se débarrasse un petit peu des tranches de melons, c'est un truc qui est assez embêtant. Le but, une fois que vous pétez les blocs, ça les fait redescendre, et c'est d'avoir évidemment un maximum de blocs collés. Plus vous avez des blocs, plus ça fera des effets sympas. Je vais vous montrer un petit peu rapidement plus tard. Alors là, par exemple, on va péter les oranges, ce qui va permettre aux jaunes de descendre. Voilà, exactement, ça que je voulais vous montrer. Là, ça veut dire qu'en gros, vous avez 5 blocs qui sont liés, et quand vous cliquez sur n'importe quel bloc, par exemple, j'ai cliqué sur celui en bas des jaunes, ça devient une fusée, une espèce de fusée. Et ce truc-là, alors là, il y a mieux, il y a la dynamite, enfin, alors là, je vais vous montrer la dynamite, de voir, c'est gold et la dynamite. Donc là, on transforme les rouges en dynamite, et là, quand on fait la dynamite, alors déjà, on va retransformer les bleus aussi, tant qu'à faire, on transforme tout. Puis là, je peux vous montrer des combos incroyables, donc je vais vous les montrer tout de suite. OK ? Donc là, on repète, par exemple, les oranges, je vais repéter les... les jaunes. En fait, quand vous avez 2 blocs, 2 effets, par exemple, une dynamite et la petite fusée, tout se combate, et ça fait de la dynamite qui explose, qui fait des fusées partout, et ça explose absolument tout. Alors, le but, c'est d'arriver à la fin de trancher ces 39 tranches de melon, et tuer ces 4 boîtes en 28 mouvements restants. Sinon, vous perdez le monde. OK ? C'est très simple, c'est très basique. Très, très simple, très basique. Là, on va se dire, allez, on va se dire, pas, 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 on est bien, on va péter, par exemple, les petits jaunes, là, pour casser les boîtes. On va se dire, notre but, ça va être de casser les boîtes. Je vais claquer une fusée pour vous montrer ce que ça fait. ça explose tout ce qu'il y a autour sur le côté, parce que c'est une fusée qui va sur les côtés. Du coup, ça a exposé l'étranger de bois, et voilà, là, je vais cliquer la dynamite, elle est collée à la fusée, vous allez voir ce que ça fait. Ça fait une combo, et du coup, il y a des fusées qui exposent de partout, et au final, au lieu d'exposer juste autour, ça crée plusieurs fusées qui exposent de partout. Là, on peut refaire une petite dynamite, on peut refaire une dynamite, on peut faire la dynamite, on peut faire une deuxième dynamite, et là, je peux faire des trucs de fusée, de machin, de... Regardez la dynamite quand on va la claquer là, ce que ça va faire. Regardez bien. Là, il reste 31 tranches de melon. Attention. Voilà, on fait du wombo combo de partout. On veut tu en voilà, on refait des bleus qui me permet d'avoir la petite fusée. On respecte 18 tranches de melon en 19 mouvements. Donc là, on est bien. Là, on se situe sur un bail plutôt sympa. Hum... Je pense que je vais repéter les rouges ici. Ça, ça a refait les tranches de melon. Voilà, nickel. Là, pareil, on peut repéter du bleu, ce qui va me permettre d'avoir une fusée vers le haut qui va permettre de refaire du clean. Par exemple, là, sur cette ligne-là, on n'a rien qui est intéressant sur la ligne de droite. On n'a rien, rien, rien qui est intéressant. Donc, on la pète. OK. Et voilà. Et là, on a notre truc rouge, on a notre truc orange. Donc, on va pouvoir faire une combo de malade. Et là, c'est pareil. Une fois que vous arrivez à faire des combos avec ces trucs-là, ça se met extrêmement bien. On repète les bleus là. Il reste 13 mouvements. Oh, mais... Oh, le popcorn. Le popcorn. Une autre dynamite. OK, c'est parti. Go combo tout ça. Oh ! What the fuck ? OK. Très bien. 9 mouvements, 6 tranches. Voilà, il faut commencer à péter un peu de la tranche. Parce que là, on fait des trucs et tout, c'est bien. Mais il faut péter un peu de la tranche quand même. Allez, je reteste un truc. Juste popcorn dynamite, là ? Ouais, 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 ouais. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça se met bien. Et là, on valide le niveau. Ce qui veut dire qu'on fait en plus 3 étoiles. Donc là, on obtient 3 étoiles. On a vu des petites étoiles. Vous avez vu, c'était au-dessus. Les étoiles, ça vous permet de progresser. Vous avez un espèce de chemin de progression. Vous avez vu, on était au début de la barrière. On est sur un départ nouveau, au fraîche start. On monte un petit peu. Et là, du coup, on arrive à cet endroit-là parce que nous, on a débloqué différents stades avec les étoiles. Les étoiles, c'est une espèce de route qui vous permet de progresser. Vous pouvez choisir... Vous avez des récompenses, en fait, à chaque fois avec les étoiles. La récompense de gauche, c'est la récompense gratuite. Et la récompense de droite, c'est la récompense avec le pass de saison. Il y a un pass de saison qui est possible de prendre. La première saison, il est gratuit. Donc, dans tous les cas, nous, là, sur le serveur des devs, mais dans tous les cas, elle serait gratuite parce qu'il va être gratuit pour vous pour la première saison. Ce qui vous donne les récompenses à droite. Là, par exemple, il y a un cadeau, il y aura des trucs dedans. Une fois qu'on obtient, qu'on débloque des pièces, des puzzles, des machins, ça nous permet de monter un petit peu notre village. Dans notre village, on peut avoir pas mal de choses. Par exemple, nous, on a un petit potager qui produit du blé qui permet d'avoir de l'or. On a également des poules qui produisent des oeufs qui permettent d'avoir de l'or. Et on peut mettre plein de décors. On peut faire plein de trucs de partout. Par exemple, ici, j'ai mis un sapin mais je peux décider en fait, je veux pas de sapin. Je veux des lupines. Voilà, je veux des lupines. Parce que des lupines, c'est bien. Donc, on choisit où on veut mettre les lupines. On valide. Le fait de mettre des obstacles, ça vous fait également de l'XP qui permet de progresser au niveau. Tiens, on va faire avec une montée de niveau. Parce que vous le méritez. Vous êtes des gens bien. Vous êtes des bonnes personnes. Vous avez fait du bien dans votre vie. Donc, vous méritez un niveau 4. Voilà ! Niveau 4, ça débloque une nouvelle zone. Là, on se met bien la zone qui est débloquée. Tac, tac, tac. Les petits chiseaux. Quand vous débloquez une nouvelle zone, généralement, vous gagnez également un truc de gain de ressources. On va avoir un truc de gain de ressources. Par exemple, ici, une maison de miel. Oh, on va faire du miel. Hooray ! Nothing sweeter than only. Rien n'est plus doux que le miel. Hourra ! Voilà. En gros, pour les noms, les noms anglophones, ça peut être compliqué. Alors, maintenant, peut-être que si je me repose, je peux bien. Dans 14 secondes, on a le miel. Vous allez voir, ça fait des piécettes. Ça met bien. C'est juste du petit miel. Et là, on a le chien qui s'appelle Never Brun. Voilà, vous comprendrez pourquoi. Never, d'ailleurs, viens. Never. Viens, viens. Pour ceux qui ne connaissent pas Never. Même Never, il doit se présenter. Never est le dernier berger blanc. Never, quoi ? Pour ceux qui se demandent, Never. Allez, Never, ce qui c'est. Never, viens. Voilà, Never, il vous montre, c'est le dernier berger blanc de son espèce. D'après lui. Il faut le savoir. Voilà, le petit miel. en fait, ça fait une étoile celui-là. Ça ne fait pas des piécettes, ça fait une étoile. Et il veut déterrer des os. Il veut des os et des restes. Mais non ! Un chien, ça mange des croquettes. Il fait n'importe quoi, toutou. Bon, bref, tant pis. On le laisse faire son truc. On peut également faire un truc de tomate. Une culture de tomate. This tomateuse. Ah, en somme. Et voilà, ces tomates sont géniales. ces tomates sont géniales. Donc, les tomates, on va dans une seconde également. on a notre première récolte de tomates, ce qui nous refait une petite étoile. Donc, le but, c'est plus ou moins de progresser également en étoile sur le jeu. Pour progresser en étoile sur le jeu, il faut monter dans les parcours et également faire évoluer un petit peu votre village, faire des récoltes, des trucs, mettre des obstacles, un peu mieux de bien. Ah, mais c'est ça qu'il veut ! C'est que je fasse un truc de toutou ! Ah, ok, donc il y a un as enterré et du coup, il voulait que je lui fasse un as enterré pour lui. Ok. On a une petite maison verte et bah, décidément, on en a des trucs. Genre là, on claque les golds. Là, on claque, vas-y, vas-y, vas-y. On n'a plus de sous. On n'a plus de sous, on est un peu triste. On va faire le prochain monde. Ça, vous allez voir un autre monde un petit peu comment ça marche et tout. Ça évolue pas mal. Les mondes sont différents, les types d'obstacles aussi. Là, il y a 54 bottes de foin. On sélectionne le marteau. Ouais. Ce qui permet d'avoir les explosifs collés. Donc, avec le marteau, c'est un objet spécial qui m'a l'air de... que je peux utiliser pour m'aider dans le monde, apparemment. Ok. Ça me barre. Ça me barre. On va créer... Oh là là. Oh là là. Oh là là, la petite combo. Oh, du popcorn qui va partir de partout. Pop, 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 pop. En fait, le popcorn, il a créé des multi-roquettes qui sont partis de partout. Et là, ça s'est mis extrêmement bien. Hop. Et là, on peut refaire de la combo de malade. Oh là là. C'est des combos. What the fuck ? Mais c'est quoi ce monde ? What ? On va faire des combos de ouf. Regardez ça. Mais genre, c'est dégoldé. Mais genre, mais genre, le monde, il est trop... Enfin, on paraît. Evidemment, il était grave chaud. Mais alors, celui-là, il était goldé. Tu mets tous les blocs qui vont bien et tout. D'accord. Ok. Petit tuto. Tuto monde... Je ne sais même pas c'est lequel d'ailleurs. C'était quel monde ? Attendez, on va retrouver... Tu dois pouvoir voir où tu en es dans ta progression. Donc ça, c'est la liste d'amis. Donc ok, ça c'est des amis, des potos, toi, etc. T'en comptes. Tu gagnes des niveaux. Donc ça, c'est les petits objets qu'on peut mettre. On a vu. Donc c'est tout ce qui est décor, etc. Tu construis un petit peu ton village. T'en fais ce que t'en veux. Tu peux faire le village qui ressemble à ce que t'en dis. Les zones se débloquent au fur et à mesure à partir du moment que tu débloques des niveaux. Ok, donc tu te mets bien. T'es plutôt goldé. T'es plutôt heureux. Là, c'est pour acheter des trucs. Acheter des vies, des tokens, des objets, des boosts. Bon, voilà, des trucs quoi. Des trucs pour vous aider. La petite route qui avance. Donc là, on se met plutôt bien ma route. Non, finalement, on ne peut pas avoir le nom du niveau. Ah si, on peut voir à quoi ressemble le niveau à l'avance. Donc là, on a une preview du niveau. On peut choisir des objets pour nous aider. Par exemple, on se dit ah ok, on est en pleine galère. Il faut à tout prix qu'on prenne un truc comme ça et ça va nous en donner un de base dedans. Ok ? Donc on peut choisir de démarrer avec une dynamite ou ne pas démarrer avec une dynamite et simplement refaire le monde. Donc là, alors, de la confiture maison, péter de la même couleur pour contrôle bloc qui est à côté pour la collecter. Donc là, c'est le jeu classique. Donc là, on a notre fraise. On peut claquer par exemple déjà une dynamite là. Effectivement, ça nous donne directement la petite confiture. Il ne reste plus que trois confitures à avoir. Ouh là là. Ouh là là. Donc un moment dans le milieu. Du coup, on va faire des doubles bonus. On va faire des combos, des explosifs de partout. Il reste une confiture. On expose la confiture. Et voilà, les trois étoiles qui passent. Et nous sommes des grosses stars. Nous sommes du coup trop forts. Et le monde qui passe du coup, trois étoiles. Trois petites étoiles. Ou une stricke. Donc série de victoires comme on appelle ça dans le milieu. Et donc, il nous demande de nommer le nom de notre ferme. Ah ! Ah ! Pas d'originalité en fait. Je n'ai pas d'humour en fait. J'avais oublié. J'avais oublié les détails. Du coup, ça s'appellera comme ça. Si vous avez la référence, n'hésitez pas à la mettre dans le... Voilà. C'est quoi la référence de ça ? Il faut avoir au moins 30 années pour connaître la référence parce que de nos jours, ça n'existe plus. Ça ne peut se plus. Mais c'était excellent. Donc voilà, ça sera comme ça. That got a nice running to it. Ok, super. Ouais, on est content. Il est toujours là si on a besoin de lui. Ouais, ouais, ouais. Bon, ça ira. Ça ira. Ça ira, poto. T'inquiète. On a un camion ? Hum... Hum... On peut se barrer, là ? On peut se dire d'aller se promener un petit peu ? Hum... Ok, bravo dans ce dernier puzzle. Ouais, c'est vrai qu'on est un petit peu fort. Allez, un dernier pour la route. Un dernier pour la route parce que c'est important que vous voyez un petit peu à quoi ressemble le jeu, quand même. Alors, ici, on a 5 confitures violettes, 5 confitures vertes à sphère. Ouh là, attendu. Tendu, tendu, tendu. Il y a une étoile aussi à récupérer. J'ai envie de récupérer l'étoile, moi. Ok, pour récupérer l'étoile... Bon, ça, c'est simple. On pète les confitures, là. Ah, il faut les mêmes couleurs. Ah ouais, il faut des blocs de la même couleur. Ok, j'avais pas compris ça. Bon, bah voilà, maintenant, j'ai compris. Du coup, là, par exemple, si on bloque les violets, ben voilà, on pète les trucs violets, on est content. On est très bien, moi, là. Moi, je veux mon étoile. Je veux l'étoile. Voilà, c'est bon, on a l'étoile. Il suffit de péter des trucs de la même couleur à côté, simplement. Donc là, il reste une violette, 3 vertes, 12 mouvements. Il y a moyen de faire un truc, honnêtement. Là, on va faire nos doubles... Nous, double ça, là. Ça va faire de la combo de partout. On va faire... La violette, la verte, on va la péter comme ça parce que là, on va avoir du coup une combo verte. La violette, il pourrait faire descendre les blocs. Oh, 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 oh ! Ok. Voilà, à partir du moment où il y a de la combo, ça part en bruit, ça part en... Ah oui, c'était un monde à 2 étoiles. Ce n'était pas un monde à 3 étoiles. Ok. Je ne sais pas si on peut refaire les montres qu'on a déjà fait, par contre. Genre, en vrai, il n'y a pas l'air. C'est peut-être possible, mais je n'ai peut-être pas trouvé encore comment. On est en début. Oh, il y a une étoile enterrée, vous avez vu ? Il y a une étoile enterrée dans le jardin. Hop là. Bonjour, je suis Mavis. Désolé de crier. J'adore faire de la ferme. Elle adore la ferme. Mavis, c'est son truc, c'est son kiff. Je vais te montrer comment collecter des prochaines étoiles. Donc là, tu cliques sur les étoiles, tu vas là-dessus, tu as le petit monde, et là, Mavis, elle est en train de m'apprendre la vie. On a un cadeau, qu'est-ce qu'il y a dans le cadeau ? Oh, un champ de maïf. Oh là là, oh là là. Ah oui, ça se met bien. Par contre, je n'ai pas de place, j'ai mis trop de décors. Ah si, c'est bon, je peux en mettre un vrai. This is amazing. Wouhou ! Un petit jeu de mots qui passe. I better get to work. Donc, alors là, on va récupérer du coup, de nouveau, hop là, un marteau, pas mal. Le petit marteau. Donc, on va jouer dans le marteau, ça pète le sac que vous avez envie, ça pète ce que vous avez envie. Le marteau, c'est plutôt goldé. Ça se met plutôt bien. Et on récupère également 3 vies, ce qui nous permet de faire plus de monde. Là, par exemple, on a 8 vies à gauche. Ok. Donc, en cas de mort, en cas de décès, on peut faire des trucs. Ouh là là, tous les bonus du milieu. Ah, c'est parti. Le combo, hein. Là, on n'hésite même pas. Il y a un combo, on appuie dessus, on réfléchit pas, parce qu'on réfléchit, c'est surfait. Là, on pète ça, ce qui permet d'avoir tous les blocs qui vont faire de la dynamite. Là, ça fait des trucs de ouf. On se met bien. Le jaune, on peut repéter ça. On va même... On va faire disparaître le violet. Ensuite, on va exploser les bleus, parce que je n'aime pas les bleus. On a une petite dynamite, quand on la pète comme ça, ça pète également la confiture. Ah, par contre, j'ai qu'une étoile. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que je peux refaire le monde ? Je peux refaire le monde. J'étais nul. J'étais nul. Je crois que ça enchaîne juste les puzzles et ce n'est pas une histoire de monde, en fait. De ce que j'en comprends. Après, dans la prochaine vidéo, je vous dirais complètement l'inverse, mais ce n'est pas grave. Vous n'avez pas besoin de la vérité. Vous n'avez pas besoin de la vérité. YouTube ? Ah, on a un pinceau. Qu'est-ce que ça fait, le paintbrush ? Oh, je peux transformer, taper any blocks ou shuffle colors. Par exemple, je peux dire... un truc qui m'embête. Genre, le rouge, le... Allez, le bleu, là. Ça change tout, en fait. Ça change tout l'univers. Ça change pas juste un bloc. On en est là. C'est bien de le savoir qu'on en est là, parce que sinon, on... Donc, genre, on fait des combos. On prépare des combos. Oh, là, là, les combos qu'on va faire. Oh, il y a pour... Bon, c'est parti, tout s'explosé. Alors, combo, 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 combo. Ah, c'est que ça, la carotte, elle ne prend pas son tarif. Il fera les trois étoiles qui passent direct. Bon, là, on doit y faire... Ah, ouais. Ah, ouais, ok, on se met bien. Là, on s'est mis bien. Full combo, full bien. Bon, allez, vas-y. Donc, on va se couper là-dessus, je pense. Oh, une dernière. Allez, vas-y, c'est marrant. En vrai, en vrai, tout ce qui est neuf et tout, moi, je kiffe. Enfin, je kiffe découvrir des trucs et tout. Donc, ça me fait plaisir. Donc, on en fait une dernière. J'aimerais bien en faire une où on perd, en plus, chez Histoire, que vous soyez un peu en mode... Ah, c'est pas si facile. Donc, adorables baby chickens. Donc, des bébés poulets adorables. Lâchez-les au bas du puzzle. Ok, donc, il faut les mettre en bas du puzzle. Donc, il faut péter... Il faut casser un petit peu tout ce qu'il y a autour. On va déjà transformer ça, transformer ça, faire une double dynamite, combo, 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 encore, pack, 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 pack. Là, on est en train de tout transformer. C'est pas mal. On repète les blocs avec le jaune. Dès qu'on peut faire des bonus, globalement, je pense, faites-le. Ça me semble vraiment bien de faire des doubles bonus. Voilà. Là, on repète encore en bas. Et du coup, l'oiseau, il est en train d'aller vers le bas. L'oiseau, il se met bien. On est en train de faire des trucs grands, des trucs... Le bleu, 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 on va foutre le combo bleu. Oh non, je voulais foutre le combo bleu et je n'y bats plus. Aïe, 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 le chagrin, la PLS. Bon, ce qui nous refait pas mal d'étoiles. Donc voilà, vous avez vu, ça remonte là. Du coup, dans le 5, on aurait le prochain niveau. On gagnerait 5 mouvements supplémentaires qu'on peut utiliser. On gagnerait des petites pièces et de nouveau des petites pièces. Donc la première saison, il me semble, c'est la saison des abeilles. Mais de toute façon, vous verrez, vous aurez directement la première saison un clou dedans. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez, pensez-vous, dans les commentaires. Ah oui, tiens, je vais faire un petit passage où je donne mon avis. Tant qu'à faire. Pour l'instant, j'ai joué environ 1h30, du coup, au jeu. Du coup, je ne connais pas encore la limite de temps de jeu qu'on pourra faire en jouant. Parce que vous savez, ces jeux-là, souvent, une des questions qu'on se pose, c'est combien de parties pourra-t-on jouer sans avant d'être bloqué par le jeu, de devoir attendre ou payer. Pour l'instant, j'en sais trop rien. Je sais qu'on est limité en vie, mais bon, les vies, pour l'instant, vous voyez, j'en ai plein. Mais vous savez, dans ces jeux-là, plus ça vient, plus ça devient compliqué et plus, justement, vous avez besoin de vie, de mouvements supplémentaires et où ça devient galère et où, normalement, vous êtes bloqué. Le fait d'avoir un jeu de puzzle où tu pètes des blocs en 2020, voilà, ce n'est pas super original. C'est un truc qui est déjà vu et revu. Par contre, l'univers graphique est sympa, les sons sont sympas. C'est un genre de jeu un petit peu feel-good que tu vas faire un petit peu sur ton connapé tranquille ou aux toilettes. C'est clairement un jeu comme ça, un jeu tranquille, un jeu casu, ce n'est pas un jeu try-yard. Ça peut être mignon, tu as un petit aspect de la ferme et tout. En fait, j'aimerais bien vraiment savoir cette limite de combien de parties tu peux faire en étant gratuit et à quel point tu peux jouer en termes de profondeur de jeu, à quel point il va y avoir de la complexité et de la réflexion à faire. Évidemment, vu que je suis au début, je n'ai pas encore eu tous ces aspects-là et c'est ces aspects-là qui font vraiment souvent la différence. Est-ce que tu es rapidement obligé de payer ou est-ce que tu peux profiter d'une expérience ou est-ce que c'est quelque chose où tu te sens contraint de le faire ? Je n'ai pas encore la réponse à tous ces trucs-là. Mais effectivement, le jeu est sympa, l'univers est sympa. Voilà, donc pourquoi pas ? Voilà, c'est un pourquoi pas. Moi, je ne sais pas si j'y aurais plus que ça. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez ça agréable à regarder. Si vous trouvez ça agréable à regarder, pourquoi pas refaire des vidéos de temps en temps dessus ? Clairement, ce n'est pas le genre de truc où tu fais un contenu principal où tu vas faire des heures de live dessus. C'est un petit jeu de détente. Donc, il faut le voir en tant que tel. Il ne faut pas le voir comme un nouveau Brawl Stars, comme un nouveau Clash Royale. Il faut le voir comme un jeu de détente, un petit jeu de puzzle de détente, édité par Supercell, donc avec une petite touche de graphique et d'univers, d'univers de règles de Supercell. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Lâchez-vous, faites-vous plaisir. Je vous souhaite à tous une excellente journée. N'oubliez pas, évidemment, si vous avez envie de faire plaisir, le code créateur Maxima sur les jeux Supercell, ça fait toujours très plaisir. Kiffez bien, prenez bien soin de vous.